Face à la progression de la pandémie dans les pays les plus pauvres, Handicap International a réorienté plus de 50 de ses programmes dans le monde. Alors même que cette pandémie est quasiment invisible, eu égard à l'impossibilité de pouvoir faire un comptage exact des malades, nous nous attendons à une vague sanitaire sans précédent. Dans ces pays ravagés par les catastrophes naturelles et les conflits, les systèmes de santé sont défaillants et vont très très vite être dépassés. Mais encore dans ces pays frappés par la pauvreté, c'est plus de 29 millions de personnes, soit 84% de la population des réfugiés, qui ont trouvé refuge dans des camps surpeuplés, parfois bien plus grands que des villes. Alors oui, dans ce contexte, Handicap International, sans délai, a su se réinventer pour adapter ces programmes avec des solutions très concrètes et venir en aide à ces populations. Par exemple, les ambulances que nous utilisons pour le déminage ont été transformées pour servir de transport aux malades. Autre exemple, les ateliers de réadaptation fonctionnelle dans lesquels nous fabriquons des prothèses, aujourd'hui produisent du gel andréalcoolique, des masques et des visières. Mais encore, pour diffuser très largement la pédagogie sur les gestes barrières et les gestes sanitaires élémentaires, nous avons créé des émissions Radio Togo où, par exemple, en Inde ou au Népal, nous avons traduit toute cette communication en langage des signes pour aller jusqu'aux plus vulnérables d'entre nous. Alors oui, pour faire face à ces conditions, pour innover, pour nous réinventer, nous avons besoin de fonds, nous avons besoin de dons, nous avons besoin de vous. C'est aujourd'hui que la solidarité doit prendre de vitesse le coronavirus. La solidarité, c'est le premier geste barrière. Alors donnez sur handicapinternational.fr